Merci de nous rejoindre sur cette économie. Vous connaissez l'émission qui donne la parole aux décideurs, dirigeants qui font l'Afrique émergente de demain, qui construisent cette Afrique, qui oeuvrent pour son émergence chaque jour. Au moment où la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, célèbre son anniversaire, c'est le 16 mars, il nous paraît opportun de jeter un regard sur cette organisation sous-régionale. L'émission d'aujourd'hui va porter sur un sujet d'importance quant à l'avenir des échanges commerciaux entre l'Union européenne et les pays de la sous-région. Du lundi 22 février au jeudi 25 février 2016, les experts de la CEMAC, membres du comité régional des coordinations et négociations, ont été en conclave à Libreville à la faveur de la 37e session de travaux du dit comité d'experts. A la suite des experts, il s'est tenu le comité ministériel des négociations APE. Plusieurs questions ont été débattues. En cette semaine anniversaire, c'est l'occasion de revenir sur, justement, cet accord, l'accord de partenariat économique. Pourquoi négocier un accord avec l'Union européenne ? Pourquoi les négociations ont-elles été bloquées puis suspendues ? Pourquoi les pays de la sous-région CAC-CEMAC ont-ils décidé de confier le parrainage des négociations APE au chef de l'État gabonais ? Quelle menace planerait sur la sous-région CEMAC si jamais un accord n'est pas obtenu avant août 2016 ? Afin de décortiquer l'accord de partenariat économique et sous-paiser les points de divergence et les possibles convergences, nous recevons un expert, M. Pascal Lubirara, commissaire à la commission CEMAC, spécialiste des questions de négociations sur les APE. M. Pascal Lubirara, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bien expert à la commission CEMAC et vous œuvrez depuis quelques années pour justement les négociations APE. C'est quoi les accords de partenariat économique ? Merci M. Innocent. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Canal 7 qui donne à la CEMAC l'opportunité d'expliquer ce sujet qui paraît parfois difficile, parfois technique, mais qui nécessite d'avoir un peu plus d'éclairage. Alors, il faut dire que je suis effectivement le commissaire Yubi Lara, chargé de négociations pour le compte de l'Afrique centrale. Négociations avec l'Union européenne ? Avec l'Union européenne. Une Afrique centrale qui est composée de huit pays. Il y a les six États membres, la CEMAC, plus la RDC, sautomée principée. Alors, il faut dire que nous négocions l'accord des partenariés économiques depuis pratiquement septembre 2002. Septembre 2002. Et dans ces négociations, il y a beaucoup de questions qui concernent le commerce, bien sûr, mais également des questions d'intégration et finalement des questions de renforcement des capacités. Le renforcement des capacités. Septembre 2002. Nous sommes aujourd'hui en mars 2016. Ça fait quand même un peu plus de, on va dire, presque 14 ans. Pourquoi les négociations sont-elles aussi longues ? Bien, comme toutes les négociations commerciales, vous savez, ce sont des sujets très délicats. Et pour la protection de nos petites économies, nous sommes obligés, malheureusement, dans certains cas, d'aller dans des détails et avoir des engagements des deux parties. Il faut bien que nos petites économies soient préservées. Alors, il y a beaucoup qui parlent de la concurrence des produits européens lorsqu'ils vont rentrer sur nos marchés, que nos marchés ne pourront pas soutenir la concurrence, etc. Donc, on reviendra là-dessus, sur cette question de concurrence. Alors, les négociations, à un moment donné, étaient bloquées, pas une seule fois, à plusieurs reprises, simplement parce qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels l'Afrique centrale et les partenaires européens n'avaient toujours pas de convergence. Alors, l'une des questions concerne la clause de non-exécution, c'est-à-dire les sanctions de l'Union européenne. Nous allons venir là-dessus. Essayons d'expliquer d'abord aux Africains de l'Afrique centrale que nous suivons en ce moment ce qu'est un accord de partenariat économique. Tout le monde n'est pas spécialiste. C'est quoi un accord de partenariat économique ? Quel est le contenu ? Alors, l'accord de partenariat économique que nous sommes en train de négocier, c'est en fait... Ça vise à créer concrètement quoi ? C'est une zone de libre-échange, c'est-à-dire permettre aux produits de l'Afrique centrale d'accéder au marché européen sans payer les droits de douane et les taxes. Permettre également aux produits européens d'entrer sur le marché de l'Afrique centrale sans payer les droits de douane et les taxes. Donc cet accord de libre-échange que nous négocions pose un certain nombre de problèmes. Est-ce que l'Union européenne négocie seulement avec l'Afrique centrale ? Ou bien, doit-on comprendre que l'Afrique centrale négocie avec d'autres zones économiques ou l'Union européenne négocie avec d'autres régions économiques ? L'Union européenne, dans le cadre des accords de partenariat économique, comme vous le savez, on parle de l'accord de Cotonou. L'accord de Cotonou, c'est 79 pays du groupe ACP. Afrique carrière, comme pacifique. Oui, réparti sur 6 régions. Alors donc, cet accord global au niveau des AP sera scindé en 7 configurations différentes. En fonction des sous-régions. En fonction des sous-régions. Et la raison, c'était qu'il faut tenir compte des spécificités, des capacités de chaque région. Au lieu d'avoir un accord global, il faut des accords spécifiques qui tiennent compte. M. Yubilara, si je comprends bien, l'Union européenne, effectivement, avait un accord avec les ACP. Il y a déjà ce bloc ACP. Un accord global, l'accord de Cotonou. Oui. Et donc, comme chaque sous-région est spécifique, il faut négocier des accords spécifiques avec chaque région. Chaque sous-région. Pour tenir compte des faiblesses, des avantages de chacune des régions pour mieux prendre en compte les spécificités et finalement livrer un accord qui prenne en compte les intérêts des différents partenaires. Justement, vous parlez de zone de libre-échange. Donc, on comprend qu'entre l'Union européenne et l'Afrique centrale, il va se créer une zone de libre-échange. Libre-échange. Mais quel est l'intérêt pour les pays de l'Afrique centrale que nous représentons d'avoir cet accord ? Il y a beaucoup d'intérêt pour l'Afrique centrale d'avoir cet accord. Le premier intérêt, comme vous savez, c'est permettre d'accroître le volume des échanges. Parce que lorsque le volume des échanges s'accroît, on a plus de retombées économiques. Alors, il faut accroître le volume des échanges. Alors, cet accord également nous permet, dans le volet économique, de compenser les pertes de recettes douanières. C'est-à-dire que nous allons, en ouvrant le marché, perdre des recettes douanières. Et nous avons donc un programme qu'on appelle le programme d'absorption de l'impact fiscal net. Donc, l'impact fiscal net qui sera calculé, on calcule en dynamique, à long terme, les pertes des différents pays. Et au global, nous avons donc un package qu'il faudra compenser pour permettre à ces économies de ne pas subir les pertes liées à l'ouverture du marché. Autrement dit, si nous ouvrons notre marché, nous perdons des droits de douane. Et que nos partenaires vont nous aider à travers un programme, à compenser ces pertes. Voilà, c'est ces droits de douane. Pour neutraliser, si vous voulez, l'ouverture du marché. L'autre aspect, c'est que nous sommes une sous-région. L'Afrique centrale est une sous-région. À ce niveau, nous avons le souci de l'intégration sous-régionale. Est-ce que vous pensez que cet accord va favoriser, cet accord de partenariat économique, si jamais il est signé, va favoriser l'intégration sous-régionale ? Bien sûr, bien sûr. L'accord de partenariat économique, si vous voulez, c'est un volet de l'intégration régionale. Nous sommes là en train de négocier un plan de la politique commerciale commune de la CEMAC. En d'autres termes, le démantèlement tarifaire, l'ouverture du marché, c'est quoi ? C'est réduire ou supprimer les droits de douane. Les droits de douane, chez nous, sont consignés dans ce qu'on appelle le tarif extérieur commun de la CEMAC, qui concerne tous les États. Donc, il s'agit de modifier, si vous voulez, le TEC, le tarif extérieur commun. Et cette modification va nous donner un autre instrument d'accès au marché qui va permettre de redéfinir une nouvelle politique commerciale commune de la CEMAC. Autrement dit, cet accord est bénéfique, si on vous entend bien, de la sous-région ? Il est bénéfique parce qu'il y aura un renforcement de capacité, il y a un programme de renforcement de capacité pour produire et exporter sur le marché européen. Produit, ça accroite la capacité de production. Les capacités d'exportation, plutôt, c'est d'être capable, si vous voulez, de satisfaire aux conditions d'accès au marché européen, c'est-à-dire les normes. Il y a des normes. Justement, on sait que les normes sont très limitatives, très drastiques sur le marché européen. À ce niveau, comment pensez-vous que l'Afrique centrale puisse hister la qualité de ce produit ? Est-ce qu'à l'intérieur de l'APE, l'accord de partenariat économique, il est prévu des mécanismes de développement des niveaux, d'augmentation des normes, des standards de production ? Bien sûr, il y a justement dans ce que nous appelons le PRADA, le programme régional d'accompagnement du développement, dans le cadre de l'APE, il y a un volet qui concerne les normes que nous négocions avec la partie européenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'envoyer un produit qui sera rejeté à l'arrivée au marché européen, il faut que ce produit remplisse les normes. Il y a des laboratoires qui doivent tester ce produit avant de le mettre sur le marché européen. Et ce renforcement des capacités fait partie d'un programme global qui est négocié justement avec la partie européenne et qui sera financé par l'APE. Vous avez dit, on l'a bien compris, vous avez dit que les négociations ont commencé en 2002, nous sommes en mars 2016, et elles ont même été suspendues, bloquées, plus suspendues. Quels étaient les principaux points de divergence avec la partie européenne ? Il faut dire qu'on a eu l'un des points de divergence, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernait ce qu'on appelle les sanctions. Parce que vous savez que la coopération que nous avons aujourd'hui avec l'Union européenne, qui date depuis les conventions de Lomé, les conventions de Yaoundé, et aujourd'hui l'accord de Cotonou, lorsqu'un partenaire du côté ACP ne respecte pas les droits de l'homme, les principes démocratiques, etc., on suspend la coopération. Ça peut être un coup d'État, ça peut être... C'est ce que dit l'Union européenne ? Voilà, c'est ce que dit l'Union européenne. Oui, c'est-à-dire que s'il y a un partenaire qui n'a pas respecté les droits de l'homme, qui a fait des élections qui ne sont pas acceptables, qui a fait un coup d'État, on suspend la coopération. Parce que ce n'est pas normal, ça ne va pas dans le sens des principes démocratiques. Alors, et nous disons, lorsqu'on suspend la coopération, dans le cadre de l'APE, ce n'est pas un seul pays qui va perdre, c'est tous les pays, puisque nous sommes unis dans un groupe. Et l'accord, ce n'est pas un accord d'un pays, c'est un accord pour huit pays. Alors, et nous avons des mécanismes de financement qui sont communs. Donc, si vous suspendez un programme de développement qui concerne huit pays, pour un seul pays, ça devient une punition collective. Est-ce que tout le monde a le droit d'être puni ? Parce qu'un seul a fauteuil, nous disons non. Donc, ça, c'est ce que nous appelons la clause de non-exécution. Donc, nous sommes obligés d'en tenir compte et ça fait des problèmes. C'est l'une des raisons qui fait qu'étant politique, cette question, nous relayons ça au niveau politique. Vous estimez que vous, les techniciens, vous ne pouvez pas le régler. Vous ne pouvez pas régler, c'est une dimension, la démocratie, etc. C'est une dimension politique de l'accord. Et donc, ça doit être réglé par les hommes politiques. Par les hommes politiques. Mais est-ce que vous pouvez expliquer l'argumentaire de l'Union européenne ? Pourquoi lier la démocratie au commerce, qui sont deux domaines différents ? Oui, ça s'expliquait parce que dans le cadre de l'accord, de la coopération ACP-Union européenne, que je disais tout à l'heure, qui date de 1957, elle est basée sur le Fonds européen de développement. C'est-à-dire, c'est un budget qui est octroyé au pays ACP sous forme de dons, sans contrepartie immédiate. Sans contrepartie. Alors, donc, vous comprenez que la main qui donne, lorsque vous ne respectez pas les règles, c'est normal qu'on vous souhaite. Est-ce qu'on peut penser que... C'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut penser que l'Union européenne se soustit du fait que, s'il n'y a pas de démocratie dans un pays, il ne peut pas avoir la performance économique ? Oui, il ne peut pas avoir de performance économique, pas de développement humain, etc. Ce qui est tout à fait normal. Alors, la différence, monsieur Innocent, la différence, c'est quoi ? La différence, c'est qu'entre les conventions que nous avons eues jusqu'à l'accord de Cotonou, le financement se faisait sous forme de dons, c'est-à-dire le Fonds européen de développement. Et à ce titre, l'Union européenne avait le droit de sanctionner ceux qui ne respectaient pas les droits de l'homme et les principes démocratiques. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, la différence aujourd'hui, c'est que dans le cadre du partenariat APE, le financement qui sera mis en place à une contrepartie, c'est le démantèlement tarifaire. Je vous ai dit, il y aurait des pertes de recettes du côté des pays d'Afrique centrale. Alors, donc, l'argent qui vient, qui sera mis dans un package que nous appelons le Fonds régional APE, cet argent, c'est la contrepartie de ce démantèlement. Il faudrait compenser le démantèlement, un. De deux, il faudrait financer les programmes de développement, qu'on appelle le Prada. C'est un programme de développement. C'est les infrastructures liées au commerce, etc. Alors, donc, si un pays est sanctionné, vous voyez qu'on est en train de sanctionner le programme de développement de l'ensemble de la région. Donc, ça, c'est la première difficulté. Parce que cette coopération n'est plus la même. Elle a changé. Mais, en dernier lieu, il faut reconnaître que le Fonds régional APE, qui va servir à financer le programme de renforcement des capacités et compenser les pertes de recettes des États, ce fonds sera alimenté par l'Union européenne, par la Commission européenne, par les États membres de l'Union européenne, par les États de l'Afrique centrale et par d'autres partenaires au développement. Donc, vous comprenez que l'Union européenne seule ne peut plus sanctionner, bloquer, gêler ces fonds-là comme si c'était ses propres fonds ou c'était des dons. Ce ne sont plus les dons. Donc, voilà un peu la difficulté que nous avons. Autant nous sommes d'accord avec la sanction de l'Union européenne quand il s'agissait de la coopération classique, dans le cadre des dons. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un financement qui a plusieurs sources, y compris les États membres de l'Afrique centrale, qui vont contribuer. Et donc, à ce niveau... Si vous le sanctionnez, vous voyez, ce n'est plus judicieux. Ce n'est plus judicieux. Ça devient difficile. Mais comme je l'ai dit tantôt, il est difficile pour nous, une nouvelle technique, de régler ce genre de questions. D'où le parrainage des négociations. C'est pour ça que la région a décidé de confier le règlement des questions politiques à un chef d'État pour pouvoir trouver des solutions à ce niveau-là. Nous allons aborder justement, un peu plus tard, la question du parrainage des négociations appuyées par le chef de l'État gabonais, tel que souhaité par les autres chefs d'État de la sous-région. Mais auparavant, essayons un peu de voir, parce que le public, les habitants de la communauté ne comprennent pas toujours l'intérêt d'une telle négociation. On a vu au Cameroun des mouvements associatifs pour protester contre un apport partiel. À ce niveau, quel est l'intérêt économique d'un accord pour un État comme le Gabon, pour un État comme la RCA, le Tchad, la R de Congo ? Quel est l'intérêt économique pour un État ? Disons que si je retrace l'histoire, vous savez, il faut peut-être revenir à la notion de la mondialisation. Vous savez, aujourd'hui, tous les États du monde ne vivent plus en autarcie. Il faut échanger. Nous sommes obligés d'échanger, de rester avec les autres. Et il vous souviendra que la volonté politique affirmée des États de la région a été, depuis les indépendances, de se regrouper. Nous avons commencé déjà en 1959 avec l'Union douanière équatoriale, donc avant les indépendances. Il y avait déjà la notion de... De cette intégration-là. Donc, il y a les quatre pays anciens de l'Union, comment on appelle l'Afrique... Équatoriale. Voilà, qui se retrouvaient dans le cadre de l'UDE, l'Union douanière équatoriale. En 1964, nous avons créé l'UDEAC. L'UDEAC avec quatre, cinq États membres, parce que le Cameroun s'est ajouté. Au départ, c'était le Tchad, le Gabon, le Congo et la RCA. Le Cameroun s'est ajouté dans l'UDEAC en 1964. Et l'UDEAC a fonctionné au moment. Oui, oui, l'UDEAC a fonctionné jusqu'en 1979. À partir de 1979, plutôt, on est passé à la CEMAC, avec l'intégration de la Guinée équatoriale, donc à 6. Mais les pays ne s'arrêtent pas là. Les pays vont dire que ce marché est toujours trop petit. C'est un marché étroit. Quand le marché est étroit, vous n'avez pas de compétitivité, il n'y a pas suffisamment de concurrence, etc. Il faut plus de consommateurs, plus de producteurs. Et nous sommes passés à la CAC, en 1983, avec 11 États membres. Donc, en plus de six États de la CEMAC, cinq se sont ajoutés. Voilà. Toujours pour renforcer le marché, pour accroître notre capacité de production et d'échange. Après, nous sommes partis, en 1980, on est arrivés à l'Union africaine. Toujours ce souci d'être ensemble, d'être avec les autres, de ne pas vivre en autarkie, etc. Donc, l'Union africaine, aujourd'hui, c'est près de 54 États. Nous sommes, nos pays sont également membres du groupe ACP. Le groupe ACP, Afrique, Caraïque, Pacifique, 79 États. Donc, c'est pour étendre la coopération. Et tous nos États, aujourd'hui, sauf la Guinée équatoriale, qui a un statut d'observateur, sont membres de l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce. C'est près de 162 États membres. Tout ça, pour quel but ? Pour le but d'échanger. Il faut qu'on échange. Les biens, les marchandises, il faut qu'on échange. Il faut qu'on échange l'expertise, il faut que les hommes se déplacent. La libre circulation, la libre circulation des personnes. Il faut qu'on échange les capitaux, les investissements directs étrangers, etc. Tout ce qu'il y a autour de nous, quand vous regardez, c'est le fruit des échanges. Ça vient de Chine, ça vient de France, ça vient des États-Unis, etc. C'est ce qui fait le monde. Donc, toutes nos nations sont lancées vers cette mondialisation qui permet une interdépendance. Contrairement à ce que certains disent. Parfois, nous sommes indépendants depuis 50 ans, etc. Non, mais cette notion est complètement dépassée. Nous ne sommes pas forcément indépendants les uns des autres. Une économie dépend d'une autre. Une économie, d'abord les individus, vous et moi, nous nous dépendons. Je dépends de votre organe pour passer mon message. Dans la famille, le père, le fils, la mère sont interdépendants. Est-ce que c'est ce qui peut justifier un nécessaire accord entre la sous-région et l'Union européenne ? Avec l'Union européenne, nous avons cet accord depuis 1957. Et lorsque nous avons signé les accords de l'OMC, qui sont entrés en vigueur en 1995, il se trouve que la nature des relations commerciales entre le groupe ACP, de manière générale, et l'Union européenne, qui était basée sur les préférences non réciproques. Autrement dit, les produits du groupe ACP entraient sur le marché européen sans payer les droits de douane. Donc, pas des droits de douane. Et à contrario, les produits de l'Union européenne entraient dans nos différents pays en payant les taxes des droits de douane. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau ? Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une contradiction par rapport aux règles de l'OMC. Parce que l'OMC veut que lorsque vous accordez un privilège à l'un des États membres, il faut l'étendre à l'ensemble des États membres de l'OMC. Or, l'Union européenne accordait des privilèges à un groupe de pays, 79 pays, il excluait le reste des pays membres. C'est quand même 162 pays membres. Donc, on excluait les autres pays, on accordait des préférences uniquement aux 79. Et les autres pays se sont révoltés pour dire que non, dans le cadre de nouveaux mécanismes. André en vigueur, en 1995, l'Union européenne ne peut plus travailler avec le groupe ACP sur la base... Est-ce que c'est ce qui peut expliquer un accord aujourd'hui ? C'est ce qui est signé entre l'Union européenne, par exemple, et les États-Unis d'Amérique ? Il y a eu un accord à ce niveau ? Il y a eu un accord, la particularité de cet accord, et de ce que nous sommes en train de vouloir signer dans le cadre de l'APE, c'est que ce sont des nouveaux accords commerciaux qui doivent être compatibles avec les règles de l'OMC. En d'autres termes, et je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous allons signer l'accord APE avec l'Union européenne, Il ne faut pas qu'il soit attaquable par les autres... Il ne faut pas qu'il soit attaquable, il faut qu'il respecte les règles de l'OMC. En d'autres termes, nous aurons... Le marché européen sera ouvert à nos produits, sans payer les droits des droits. Et notre marché doit également être ouvert, sans payer les droits des droits. Alors, là aussi, se pose la question... Oui, la différence, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'asymétrie. C'est vrai que l'Union européenne va supprimer l'ensemble des droits des droits des droits des taxes pour nos produits. Mais les règles de l'OMC prévoient quand même que pour des pays faibles comme les nôtres, parce que nous sommes en face de nos partenaires, un bloc commercial... Et puis une ancienne puissance économique. Une puissance économique. Alors, donc, il permet quand même de préserver certains produits. Donc, on ne va pas ouvrir à 100%. Il y aura un pourcentage, ça peut être 73%, etc. Mais on va préserver une bonne partie des produits qu'on appelle sensibles, qui ne seront pas libéralisés. Et ça nous permet, sur ces produits, de conserver les droits des droits. Là, c'est justement un des points de divergence. Nous allons les voir tout à l'heure. Mais une question. Dans cette zone de libre-échange, on a entendu... Et là, on a étudié qu'on était à l'université. Les échanges assez peu, l'Union européenne, n'étaient pas toujours équilibrés, les termes de l'échange. Il y en a qui vendaient des matières premières. Et d'autres qui vendaient des produits à haute valeur ajoutée. Dans le cadre d'un accord sur les journées. Est-ce que vous pensez que ces questions de termes de l'échange, de produits qui ne sont à forte valeur ajoutée, ne vont pas se poser aujourd'hui ? C'est justement là où je peux en venir. Et c'est peut-être l'une des raisons qui a fait que le président du Gabon soit choisi pour parrainer les négociations à PE. Il s'agit pour nous de ne plus continuer à exporter les matières premières brutes. Parce que dans l'exportation des matières premières brutes, nous sommes perdants. Ça, c'est prouvé. Il n'y a pas assez de valeur ajoutée pour nos économies. Et le président du Gabon ne fait que ça depuis 2009. Aujourd'hui, vous allez regarder la structure... Quand vous dites que le président du Gabon ne fait que ça depuis 2009, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire encourager la transformation des produits de matières premières avant de mettre sur le marché international. Parce que ça donne la valeur ajoutée à nos produits. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de continuer à exporter comme on l'a fait jusqu'ici, cette transformation de matières premières, nous permet d'avoir la valeur ajoutée sur le marché international. Et plus les produits sont transformés, plus on taxe à l'exportation. C'est pour ça que si on signe un accord de patinérie économique, dans le cas du Gabon, où vous avez vu que la valeur ajoutée hors pétrole, ça croit plus vite que la valeur ajoutée du secteur pétrolier. C'est avantageux pour nous, mais sauf que si on n'a pas signé un accord de patinérie économique, tous ces produits transformés vont nous coûter cher à l'accès au marché européen, par exemple. Donc il faudra payer. Or, si nous avons un accord de patinéria, nos produits vont rentrer librement sur le marché européen sans payer les droits de douane et ils seront compétitifs. – Alors, une autre question, justement, c'est qu'on va le voir tout à l'heure, ces accords seront limités, on suppose que c'est limité dans le temps, c'est l'un de points des divergences, le délai de la durée de l'accord de patinéria économique. Mais est-ce que, quand cet accord à terme, peut-être 30 ans après, 40 ans après, est-ce que nos entreprises qui seront habituées à ne pas payer les droits de douane seront toujours compétitives ? Est-ce que la communauté CEMAC est en train de penser à un mécanisme qui favorise des coups bas de manière à devenir, après l'accord, performante ? – Donc la première chose, c'est que nous, l'accord ne peut pas être limité dans le temps. Il peut y avoir des négociations. Je vous rappelle que nous avons eu, dans la coopération avec l'Union européenne, on a commencé avec les conventions de Yaoundé. On a eu Yaoundé 1, Yaoundé 2. Après, on a eu la convention de Lomé, il y a eu 4, 5 même, parce qu'il y a eu 4 bis. Et nous sommes au niveau de l'accord de Cotonou. Autrement dit, à terme, bien sûr, mais puisqu'il est difficile pour nous, l'Union européenne, c'est le principal partenaire économique. Mais nous avons une coopération multiforme avec l'Union européenne, aujourd'hui, à 29. Donc nous avons une coopération scientifique, financière, militaire, économique, commerciale, etc., culturelle, qu'on ne peut pas du jour au lendemain ne pas avoir. C'est justement là le... Donc l'accord de partenaire économique, c'est un aspect de l'ensemble de la coopération multiforme que nous entretenons avec l'Union européenne. C'est pour ça que, dans votre question tout à l'heure, pourquoi depuis longtemps nous négocions, depuis, malheureusement, nous négocions un accord lié. C'est-à-dire que ce n'est pas un accord indépendant, les négociations indépendantes, où vous pouvez dire du jour au lendemain, comme si j'allais louer une maison au quartier et le propriétaire n'est pas d'accord avec moi, j'ai dit, bon, on arrête, je vais chercher une autre. Non. C'est que même si vous avez des difficultés au niveau du volet APE, mais vous avez eu d'autres pans de la coopération avec le même partenaire. C'est pour ça que nous sommes liés, on ne peut pas vivre seul dans ce monde. C'est ça que j'ai appelé être interdépendant. Nous dépendons de l'Union européenne, l'Union européenne dépend de nous. C'est ce qu'on appelle gagner-gagner. Chacun gagne là-dedans. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui gagne, l'autre ne gagne pas. Donc, l'accord, nous avons l'accord de Cotonou qui va jusqu'en 2020. Après l'accord de Cotonou, nous avons les APE qui n'ont pas de limites pour l'instant. On a tous les cinq ans, on a une convention de financement avec l'Union européenne qui est renouvelée automatiquement et arrivé à un moment donné, au vu des engagements que nous avons pris et de l'évolution de l'économie internationale, forcément, on reviendra à négocier un certain nombre de pans pour continuer la coopération. Ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'APE, c'est en fait la modification, la révision du volet commercial de l'accord de Cotonou qui reste en vigueur jusqu'à demain. En fait, en temps, bien sûr, aux normes de l'OMC, de l'Organisation mondiale de l'OMC. Voilà. Donc, c'est une coopération qui a appelé à continuer à se poursuivre. Vous êtes sur Canal 7, l'émission C7 Économie. Et aujourd'hui, nous recevons un expert de la CEMAC à l'occasion de la semaine anniversaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, nous débattons d'un volet de la coopération entre l'Afrique centrale et l'Union européenne, le commerce et l'économie. Nous recevons M. Youbi Pascal Lara, un spécialiste de ces questions. Et tout à l'heure, nous allons aborder les points de blocage parce qu'on l'a dit, les négociations ont été bloquées puis suspendues. Mais avant, nous marquons une pause et nous la retrouvons juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Quels sont les principaux points de convergence ou de divergence entre l'Union européenne et l'Afrique centrale quant à l'accord de partenariat économique ? Justement, par rapport à ces négociations, quels sont les points qui ont été à l'origine du blocage des négociations ? Nous allons essayer tout à l'heure de les voir avec notre expert. L'un des points de blocage, c'est le taux de libéralisation du marché, du libre-échange. On va créer une zone de libre-échange au terme, après la signature de l'accord. Mais vous avez dit, il y a des produits sensibles qu'il faut préserver. Et à ce niveau, quelle est la proposition de l'Afrique centrale ? Quelle est la proposition de l'Union européenne ? Bien. Alors, sur ce que nous appelons l'accès au marché, comme je l'ai dit tout à l'heure, tenant compte de la capacité, de la faible capacité du niveau de développement des économies de l'Afrique centrale, nous avons convenu que l'Union européenne ouvre totalement son marché. En d'autres termes, tous les produits de l'Afrique centrale doivent entrer en franchise sur le marché européen. Et que dit l'Union européenne ? Non, nous sommes d'accord. C'est le point de convergence pour les deux parties. Ok, très bien. Maintenant, de notre côté, nous nous disons, nous avons des économies assez faibles qui, dont les revenus des États dépendent en grande partie des recettes, des droits de douane. Alors, donc, il n'est pas possible pour nous, aujourd'hui, d'ouvrir à 100%, c'est-à-dire de supprimer les droits de douane à 100%. Même s'il y a un programme de compensation, mais il y a quand même des secteurs sensibles qu'il faudrait protéger pour plusieurs raisons. Alors, donc, nous disons, on voudrait ouvrir autour de 73%. Ils ouvrent à 100%, nous, on ouvre à 73%. Ça veut dire qu'il y a 30% des lignes tarifaires ou volumes du commerce qu'il faudrait préserver sur lesquels nous allons continuer à percevoir les droits de douane pour des raisons que nous justifions dans les négociations. Est-ce qu'on peut avoir comme ça quelques secteurs, quelques exemples de secteurs ? Oui, mais vous avez le secteur comme celui de l'agriculture. Vous savez que l'agriculture, du côté européen, est subventionnée. Donc, il n'est pas question pour nous d'ouvrir la totalité de notre agriculture. Et c'est dans l'agro-industrie. Nous sommes juste au départ de ces petites industries. On ne peut pas les ouvrir comme ça, de prime abord. La CEMAC estime qu'il faut le protéger. Mais c'est sur le taux que vous ne vous attendez pas avec l'Union européenne. Le taux, c'est le niveau général du taux que nous nous disons. L'Union européenne nous demande d'ouvrir à 80% et préserver seulement 20%. Nous nous disons, compte tenu des secteurs que nous listons, nous arrivons en gros autour de 73%. Mais ce sont des positions de négociation. Maintenant, nous allons nous retrouver autour de la table pour voir l'évolution qu'on peut donner à cette proposition, mais qui reste sur la table, qui reste un point de blocage. Donc, pour l'instant, nous voulons ouvrir. En tout cas... Est-ce que vous avez bon espoir que vous allez vous entendre sur les... Bien sûr, bien sûr. Négociation finit toujours par s'attendre. Il faut dire que quand nous parlons de 73% en termes d'ouverture du marché, on peut toujours le compenser avec d'autres choses. Il y a les mesures de compensation, il y a les programmes de renforcement des capacités, qui peuvent aider. Si on ouvre plus, on peut demander plus de l'autre côté. C'est ça, la négociation. Donc, pour l'instant, voilà les positions avec l'Union européenne sur l'ouverture. Nous ne sommes pas encore d'accord. On a deux propositions qui sont quelque peu différentes. Nous n'avons pas revenu sur le point de non-exclusion. On a déjà débatu sur la question. Oui, la clause de non-exécution, l'exécution, ça c'est l'un des points. La question liée au propos de la démocratie, vous avez dit, vous remettez ce volet au chef de l'État. L'autre point de divergence, on va dire, c'est la durée du démantèlement. C'est la durée du démantèlement. De quoi s'agir précisément ? La durée du démantèlement, c'est-à-dire que l'ouverture ne se fait pas de manière brute en une année ou en six mois. Nous nous estimons que l'ouverture doit s'étaler sur 20 ans. 20 ans. Et qu'après la signature de l'accord, les cinq premières années ne doivent pas faire l'objet de démantèlement, mais de l'ouverture du marché. C'est la période au cours de laquelle nous allons observer, voir un peu la mise en œuvre des engagements que les partis ont pris. Il faudrait voir les structures qui vont gérer l'accord, etc. Donc, on a besoin de cinq ans de moratoire au cours desquels on ne doit pas démantèler. Et à partir de la sixième année, on commence à démantèler par palier, mais groupe, par groupe, pays à petit. À chaque fois qu'on démantèle, on voit la réaction de l'économie et on essaie d'ajuster au fur et à mesure. Alors, nous prévoyons 20 ans. Alors, qu'est-il l'Union européenne ? L'Union européenne estime que 20 ans, c'est trop, qu'on peut le faire en 15 ans, etc. Et on peut réduire la période moratoire. Nous nous disons non. Pour l'instant, en tout cas, nous sommes à 20 ans et ils sont à 15 ans. Mais lorsque nous allons reprendre les pourparlers, j'espère que les choses peuvent changer. Mais on tient compte de la capacité de nos économies à supporter le démantèlement. Il ne faut pas que ça soit beaucoup de produits en même temps parce que c'est le secteur privé. Donc, il faut qu'on l'accompagne et on a besoin de le faire de manière d'avoir un temps assez long. Le temps de laisser les économies s'adapter. Voilà, pour voir l'adaptation qui se fait et les mesures d'accompagnement qui permettent que les économies s'adaptent avant qu'on ne passe à la phase suivante. Autre point de divergence, on va dire, l'accès au marché des services. À ce niveau, quelle est la nature du débat ? Alors, la nature du débat ici se pose en termes de déplacement des fournisseurs de services d'Afrique centrale. Alors, nous avons... Quand vous parlez de fournisseurs de services, c'est quoi ? Bon, prenons un pharmacien du Gabon qui veut s'installer en Europe. Il voudrait s'installer en Europe. Alors, il a trouvé de la place, il a construit, etc. Il a acheté tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut que ces déplacements, il ne faut pas qu'on lui exige le visa. Parce que le visa peut bloquer. Vous avez quelqu'un qui a eu peut-être un avocat qui doit défendre un client à Toulouse. Cet avocat est africain. Il vient de la RDC. Alors, on lui dit la semaine prochaine, le procès a lieu la semaine prochaine. Alors, mais il demande le visa, on peut lui réfugier le visa. Finalement, il ne part pas. Alors, ce que nous appelons le mode 4, c'est-à-dire le déplacement, le mouvement temporaire de personnes physiques. C'est les gens qui se déplacent, qui vont pour une mission précise et qui reviennent. Est-ce que cela concerne aussi les artistes ? Les artistes qui vont prester, les gens qui vont jouer au ballon, etc. Les avocats, comme j'ai dit, les pasteurs, etc. Alors, donc... Alors, que dit l'Union européenne à ce niveau ? L'Union européenne dit moi, je ne peux pas vous garantir, parce qu'on est dans la libre circulation là, je ne peux pas vous garantir ça, moi, tant qu'Union européenne, c'est des politiques des États membres. C'est-à-dire que chaque État membre a sa politique d'immigration. Donc, nous, l'Union européenne, nous n'avons pas encore harmonisé la politique d'immigration. Or, vous négociez, nous négociez avec l'Union européenne, la Commission européenne. On ne négocie pas avec les États membres. Donc, ils estiment que ça, c'est du ressort des États membres. Mais nous disons, si on laisse ça aux États membres, tel que nous voyons, nos déplacements en Europe, c'est difficile. Donc, ces États membres-là, qui auront un marché en Europe, ne pourront pas forcément satisfaire la demande, simplement parce qu'il y a un problème de visa qui s'apporte. Quelle est la proposition de la sous-région Afrique centrale ? Mais nous estimons qu'il faut avoir un visa spécifique pour ces gens-là qu'on peut appeler visa APE, de sorte que quand un prestataire de services d'Afrique centrale a eu un marché pour aller en Europe, mais qu'on lui donne la liberté d'y aller sans demander un visa. Parce qu'il y a le contrat qui lui permet d'aller, sachant qu'il va revenir, il ne va pas rester là-bas. Autre point de divergence, la compensation de l'impact fiscal net. En fait, du moins, le calcul peut-être. À ce niveau, en quel terme se pose le débat ? Le débat ne se pose pas en termes de calcul puisque le calcul a été fait par une étude conjointe que nous avons commandée ensemble, etc. On sait qu'en dynamique d'ici 20 ans, voilà ce que va perdre le Gabon, voilà ce que va perdre la Guinée équatoriale. Donc, on consolide, voilà ce que la région va perdre. Maintenant, c'est les modalités de financement et les sources de financement de cet impact fiscal net. Parlons concrètement, quelle est votre proposition à la matière ? Proposition Afrique centrale ? C'est que nous avons décidé d'avoir un fonds qu'on appelle le fonds régional APE, le FORAP, qu'il faudrait créer, qui doit être domicilié à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale à Brazzaville. Donc, c'est un guichet dans lequel tous ceux qui financent les APE doivent déposer les fonds. Ça veut dire les États membres, ça peut être nos partenaires bilatéraux, multilatéraux, c'est l'Union européenne, c'est les États membres de l'Union européenne, etc. C'est sur quoi nous sommes attendus. Donc, cet argent qui est là-bas devait permettre de financer tout ce qui concerne l'APE. Et quelle est la contre-position de l'Union européenne à ce niveau ? L'Union européenne, pour l'instant, estime que, puisque nous négocions avec la Commission, la Commission estime qu'il est difficile pour eux de s'engager sur des montants alors qu'eux, ils ne sont pas... C'est des choses à long terme, c'est difficile de prendre les engagements aujourd'hui, sinon demain, on va dire que vous avez dit ceci, il faut donner, etc. Ils disent que la coopération, naturellement, c'est du long terme, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit avoir forcément ce montant, mais nous avons besoin d'avoir le principe, si vous voulez, acté dans un texte juridique. Maintenant, les montants, les déblocages et autres se feront au fur et à mesure, etc. Voilà. Donc, voilà un peu... Dernier point de divergence, le renforcement des capacités productives. Alors, le renforcement des capacités productives, ce n'est pas un point de divergence. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas à ce niveau ? Alors, la difficulté, c'est que nous sommes en train de faire l'étude quels sont les projets qui vont rentrer dans le renforcement des capacités de production de nos petites et moyennes entreprises. Quand vous parlez de renforcement des capacités, il s'agit de programmes qui visent à soutenir la petite entreprise. Voilà, les petites et moyennes entreprises pour qu'elles produisent, soutenir, pour qu'elles puissent remplir les normes d'accès au marché européen, etc. Donc là, nous avons fait l'étude. L'étude est en deux volets. Il y a un premier volet d'identification de ce qu'on appelle le Prada. Le deuxième volet, c'est la formulation. Mais l'étude n'est pas terminée. Donc là, on n'a pas encore de divergence. Il s'agit pour nous de restituer la première phase de l'étude et de passer à la deuxième phase de l'étude. Donc pour l'instant, c'est simplement le travail qui n'est pas encore terminé. Alors, quand on a suivi vos travaux, on va voir le reportage tout à l'heure du Cominant, le comité ministériel en charge des négociations à PE. Il y a un problème quand même qui est là. En fait, c'est que le Cameroun, a signé un accord d'étape, un accord intermédiaire avec l'Union européenne en 2007 et puis en 2010. Vous allez nous expliquer mieux les dates. Quel est le problème à ce niveau ? Le problème de l'accord d'étape du Cameroun, en réalité, c'est que l'accord d'étape du Cameroun visait à préserver de manière provisoire, si vous voulez, c'est pour ça qu'on l'appelle l'accord d'étape. Le Cameroun se disait entre le moment où ils signent l'accord. Le Cameroun a signé quelque chose pour permettre que ces produits, parce que c'est quand même la seule économie qui a une base industrielle, qui a des produits transformés qui vont sur le marché européen. Donc, pour éviter que ces produits ne soient taxés, il fallait signer cet accord provisoire. Et aujourd'hui, les produits plutôt du Cameroun accèdent, rentrent sur le marché européen sans payer le droit des douanes. C'est l'idéal, c'est ce que nous voulons dans l'APE. Alors, maintenant, il se trouve que les accords ont pris du temps et malheureusement, nous risquons de rattraper la période au cours de laquelle le Cameroun pourrait commencer à démanteler le tarif extérieur commun. C'est août 2016. Parce qu'il y a deux... Dans quelques mois, celui-là. Oui, dans quelques mois. Alors, la difficulté, c'est quoi ? La difficulté, c'est que le Cameroun va être obligé de solliciter, parce que c'est le tarif extérieur commun de la CEMAC. Donc, il faudrait demander à la CEMAC l'autorisation de modifier. C'est la politique commerciale commune. Pour que vous modifiez, il faut demander l'autorisation des autres. Parce que le tarif, ne lui appartient pas, le tarif appartient à la communauté. Alors, donc là, c'est une autre difficulté. De deux, si le Cameroun démantèle, ça veut dire quoi ? Notre tarif extérieur commun va être modifié de manière unilatérale, ce qui fait automatiquement sortir le Cameroun de l'union douanière de la CEMAC. Et ça, c'est un risque de pénance pour la communauté ? Oui, oui, c'est pour la communauté, oui. Donc, le Cameroun sort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la libre circulation des produits originaires en provenance du Cameroun risque d'être bloquée aux frontières des autres pays qui vont demander les doigts des doigts puisqu'on n'a plus le même tech. on n'a plus la même culture commerciale. Si on comprend bien, l'accord bilatéral du Cameroun va commencer à être démantelé en août 2016 si jamais la sous-région ne signe pas un accord. Et les produits européens vont arriver sur le marché camerounais, mais pour éviter qu'ils ne se déversent. Sur les autres marchés, les autres sont obligés de bloquer, c'est-à-dire d'imposer les droits et taxes aux produits en provenance du Cameroun qui deviennent, de ce point de vue, un pays hors de l'Union douanière de la CEMAC. Donc vous voyez qu'on aura des difficultés Est-ce qu'il y a une solution possible ? La solution c'est signer un accord ? La solution c'est signer un accord. L'autre solution peut être retarder la mise en œuvre du démantèlement tarifaire par le Cameroun et l'Union européenne qui sont également parties aux négociations qui sont conscients qu'il ne faut pas détruire l'intégration régionale en Afrique centrale. L'intégration économique en Afrique centrale les ministres de la sous-région se sont penchés justement sur la question. C'était le 26 février dernier à la faveur du Comia le Comité ministériel la rédaction de Canal 7 y était présente nous allons suivre les reportages et nous le retrouvons juste après. C'est dans le cadre des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique centrale et l'Union européenne que se tiennent ces travaux de la 13ème session du Comité ministériel. Un rendez-vous d'échange et de partage. Il est donc question pour les membres de cette institution de financer les structures techniques de négociation comme l'a souligné le président. Vos échanges porteront entre autres pour ne pas dire essentiellement sur l'état de mise en oeuvre des orientations ministérielles particulièrement dans les domaines suivants l'accès au marché des marchandises et les questions douanières le commerce des services avec notamment le master plan de développement des services en Afrique centrale. Dans son allocution circonstancielle le ministre du commerce s'est apesanti sur les défis majeurs de l'Afrique centrale. Nous devons tous ensemble réfléchir à l'édification d'une collectivité d'intérêts qui permettrait de poser les jaloux dans le partenariat stratégique et équilibré avec le partenaire de l'Union européenne en tenant compte les enjeux de développement qui sont les nôtres fortement influencés par le contexte de mondialisation. Au terme de cette journée de travail, un rapport devait être mis en examen et adopté par la 13e session du comité ministériel des négociations de l'APE notant que le Gabon a été désigné par un de ces négociations avec l'Union européenne. Justement, au terme de ces travaux, ce rapport a été commis, le rapport du Cominant de la 13e session. Est-ce qu'on peut avoir la conclusion majeure ? Est-ce qu'on peut penser que le Cominant permet de relancer les négociations suspendues aujourd'hui ? Oui, M. Innocent, oui, le Cominant a permis d'élaborer, d'arrêter une feuille de route contraignante pour tenir compte de l'échéance d'août 2016. C'est pour ça que tous les ministres sont attendus pour nous donner des instructions, des orientations précises pour que les négociations soient bouclées d'ici août 2016. Dans le rapport dont vous faites mention de la 13e session du Cominant, vous avez une feuille de route qui sera adressée aux parents des négociations laquelle, la feuille de route, a cinq étapes précises pour nous permettre d'arrêter les négociations techniques au mois de juillet 2007. C'est la principale conclusion du Cominant de Libreville. Alors, un mot du parrainage, justement, les chefs de l'État réunis à Libreville ont décidé de confier le parrainage des négociations au président gabonais, Ali Bongo Ndimba. Est-ce qu'on peut avoir l'esprit de cette mission ? Oui, l'esprit de la mission, c'est quoi ? C'est engager un dialogue inclusif sur les questions politiques pour lesquelles les négociateurs techniques, nous sommes, n'arrivons pas à trouver de solution. Nous avons passé en revue ces difficultés, ces divergences. Nous avons la clause de non-exécution qui concerne les sanctions de l'Union européenne. On en a parlé. Nous avons la question du financement. Vous savez, le financement, ce n'est pas des choses qui peuvent être traitées par les technologues sur la table. Il faut la décision politique. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le pire le programme indicatif national, que ce soit le pire le programme indicatif régional, c'est au niveau politique que ça se traite, que les montants sont indiqués par la partie européenne. Alors, nous avons quelque chose peut-être qu'on n'a pas suffisamment... La Guinée équatoriale ? La Guinée équatoriale. Oui. La Guinée équatoriale qui s'est mis quelque peu à l'écart des négociations en s'octroyant un statut d'observateur. Le ministre de la Guinée équatoriale, le ministre du Corvès de la Guinée équatoriale, a été au communat de Livreville. Tout à fait. Il est clair qu'il faudrait trouver des solutions pour que la Guinée équatoriale revienne sur la table de négociation. Et nous avons apprécié, les ministres ont apprécié cette position de la Guinée équatoriale. Donc, il s'agit de voir au niveau du parrain comment faire avec qui négocier pour permettre à la Guinée équatoriale de revenir sur la table de négociation. Parce que si la Guinée équatoriale qui est membre de l'union douanière de la CEMAC reste hors de négociation, nous arriverons aux mêmes difficultés que celles qu'on pourrait avoir avec le Cameroun si jamais l'accord régional n'est pas signé d'ici mars, août 2016. Alors, et puis nous avons, alors, nous avons l'une des questions qui est la clause de la nation la plus favorisée. Oui. Alors, la clause de la nation la plus favorisée. Là aussi, c'est une dimension politique. C'est une dimension politique. Parce qu'il s'agit pour nous lorsque nous aurons de la coopération avec des parties tierces autres que l'Union européenne, alors, il faudrait accorder à l'Union européenne également les avantages que nous aurons accordés à cette partie tierce. Nous nous disons, si par exemple, nous avons une coopération avec la Chine, qui est présente en Afrique centrale. si on a une faveur à lui accorder, il faudrait l'étendre à l'Union européenne. Nous disons, non, sinon, la Chine risque, etc., ça va faire un peu de problèmes. Alors, donc, c'est des trucs, des questions majeures pour lesquelles, au niveau technique, nous n'avons pas forcément les marges de manœuvre. Alors, il s'agit pour le parrain d'engager un dialogue politique sur ces questions avec la partie européenne pour trouver des solutions politiques. Alors, en guise de conclusion, nous arrivons malheureusement 52 minutes, ça passe vite. Les chefs d'État de la sous-région ont choisi le président gabonais parce qu'il milite, entre autres, pour la transformation locale des produits sur le sol Afrique centrale. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, que le président Ali Bungondimba aura des arguments suffisants pour amener l'Union européenne à la table de négociation et pour qu'avant août 2016, on aboutisse à quelque chose qui ressemble à un accord, sinon un accord ? Ça sera votre mot de fin. Oui, moi je crois que, en tout cas, pour nous, comme je l'ai dit, c'est une coopération historique. Il n'appartient ni à l'Afrique centrale ni à l'Union européenne de mettre un terme à cette coopération. C'est même pas possible, compte tenu de ce qu'on vient de dire, de l'interdépendance entre les deux régions. Et deuxièmement, l'Union européenne n'a pas intérêt à tuer la poule aux oeufs d'or parce que c'est quand même son marché. Vous voyez comment les autres sont en train de se précipiter sur notre marché. Donc l'Union européenne n'est pas du jour au lendemain à abandonner l'Afrique centrale. Que dites-vous aux membres de la communauté qui vous regardent ? Mais aux membres de la communauté, ce que nous disons, c'est qu'il faut être confiant que dans la coopération que nous avons avec l'Union européenne, quel que soit le degré de problème que nous avons, on finira toujours par trouver la solution parce qu'il y va de l'intérêt des deux parties. C'est une coopération gagnant-gagnant. Que dites-vous aux ONG camerounaises qui sont hostiles à tous TAPE ? Aux ONG gabonais et camerounaises plutôt, ce que je peux dire c'est que l'État camerounais en signant l'accord d'étape a pris conscience de la mesure des enjeux qu'il fallait pour ces produits mais également que le Cameroun prend toutes les dispositions nécessaires pour poursuivre et accélérer les négociations au niveau régional. C'est aujourd'hui le pays qui finance la plupart des projets et des réunions de négociations pour justement aboutir à un accord régional qui ne remette pas en cause l'intégration de la sous-région. Merci M. Pascal Iubi Rara d'avoir accepté notre première invitation. Nous sommes dans la semaine de la CEMAC peut-être la semaine prochaine nous aurons à revenir sur un autre thème relatif justement à la CEMAC à l'intégration sur le régional. Vous l'avez compris l'accord de partenariat économique est un sujet vaste multidimensionnel multisectoriel on ne peut pas l'épuiser en 52 minutes mais retenez que vaut mieux un accord entre l'Union Européenne et l'Afrique centrale que pas d'accord du tout. Le monde fonctionne par globalisation la globalisation ce sont les échanges. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro qui sera consacré à la CEMAC. Sous-titrage Société Radio-Canada